bonjour et bienvenue dans ce troisième blog cette semaine c'est ma dernière semaine vacances donc je me prépare pour la rentrée j'ai pas mal de réunions de rendez vous aussi perso mais je pense que je pourrais faire deux trois clés pour vous faire un blog donc voilà j'espère que ça vous plait alors lundi avant de commencer ma journée j'ai regardé un petit peu mes boutures je suis super contente parce que mon chlorophyllum qui est très facile à bouturer a déjà bien pris j'hésite un peu à les mettre sur le balcon là j'ai mis un coleus mais il va pas tenir pendant l'hiver alors que le chlorophyllum en hiver il tient bien là j'ai mis une misère je voudrais mettre la deuxième quand l'autre va prendre racine en eau pour l'instant elle tarde un peu vous voyez ici il va super bien ce chlorophyllum cette plante araînée donc comme il me fait pas mal de bébés je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre faut que j'y réfléchisse peut-être les coleus en bas là quand ils mourront en hiver je re remplirai ce bac ça va super vite et ça grandit bien tout l'hiver sur le balcon aucun problème j'en ai profité pour regarder un petit peu mes pothos marble queen et il y en a un qui est vraiment prêt parce que c'est une tige qui n'est pas très variée il n'y a pas beaucoup de marbreux donc c'est assez facile à propager mais les autres commencent aussi donc je suis super contente c'est à dire bientôt je vais pouvoir faire un petit bébé je pense que je vais le mettre dans ma classe celui là parce que j'en ai pas des pothos dans ma classe et je re remplis en attendant pour réoxygéner et remettre de l'eau je fais un petit break juste pour vous parler d'un truc d'un produit que j'aime beaucoup c'est ma super belle soeur qui m'a offert ça de la marque crazy rumor c'est un petit labello en fait au beurre de karité sans parfum parce que moi j'aime pas les cosmétiques avec parfum sans cruauté envers les animaux vegan tout ça et il est juste génial ce petit truc donc je le recommande elle elle l'a trouvé dans la boutique qui est à chambéry qui s'appelle in bloom que j'aime beaucoup mais je vous mettrai le lien de la page instagram de la boutique dans la barre d'infos parce que j'aime beaucoup cette boutique à chaque fois que je vais à chambéry quand j'y passe je j'y vais j'adore ou alors c'est une boutique qui a beaucoup de cosmétiques liées à la réduction des déchets avec beaucoup de bonnes compositions la plupart je crois vegan ou sans cruauté envers les animaux donc voilà j'adore cette boutique donc voilà je voulais en parler et aussi un autre truc dont je voulais parler c'est cet album de frida calo que j'ai trouvé à une vente maxi livre pas très cher de l'éditeur ta chaîne qui est juste magnifique super inspirant très complet au niveau de l'information je connaissais déjà la peintre je suis une vraie fan mais vachement complet on y apprend encore des choses et magnifique donc moi en ce moment c'est mon coup de coeur dont je voulais en parler je fais pas de haul sur ma chaîne en général en autres que les plantes et les accessoires mais je me dis que c'est l'occasion dans un vlog pour si ça vous inspire aussi ça m'inspire vachement parce que je me suis remis un petit peu au dessin grâce notamment à la chaîne ectomorphe que je suis beaucoup j'adore ces vlogs d'atelier ça m'inspire mais voilà et depuis je me suis remise un petit peu et donc je me suis remise un peu au portrait floral donc ça me va parfaitement en termes de source d'inspiration et un autre truc dont je voulais parler c'était des couverts que j'ai trouvé à monoprix ils sont super bien non seulement ils sont plats donc pour les emmener et il y a une petite boîte qui vient avec et des fois quand je suis en badrouille je n'achète plus de sopalin ni rien et des fois je veux pas utiliser j'ai pas forcément prévu et du coup quand ils sont sales je peux leur mettre là dedans ça pose moins de problèmes et en plus j'ai remarqué que ça rentrait j'ai fait le test tout à l'heure dans mon petit pochon où j'ai mes pailles en métal donc c'est pas mal je trouvais que c'était bien pratique voilà je partage avec vous voilà pour ce haul spontané sorti de nulle part mardi j'ai décidé de m'offrir un joli bouquet de fleurs séchées ça m'a vraiment fait envie la semaine dernière quand j'en ai acheté un pour une copine et du coup j'ai essayé de le mettre dans la salle de bain parce que c'est vrai que la salle de bain j'ai pas de fenêtre donc je peux pas mettre de plantes vertes celle que vous voyez c'est des plantes vertes en plastique que j'avais acheté à Ikea du coup je me fais plaisir à cet endroit j'ai remis mes petites eucalyptus séchés avec aussi et voilà le résultat j'étais bien contente alors pour faire ma estimaison j'utilise soit du thé vert soit du thé noir ça dépend je remplis mon petit infuseur ça c'est un théière exprès et puis je mets quelques tranches de citron je vais remplir à dos et puis je vais faire impuiser toute la nuit avec la fraîcheur du frigo le thé ne sera pas amer ça ce sera bien et le lendemain je pourrais le boire tranquillement aujourd'hui c'est le jour où je vais ramener mes plantes à l'école donc comme je vous montre j'en ai pas mal j'ai un dracaena à ramener une plante araignée mon spatiphylum et mon pachira aquatica donc j'ai que des points en plastique comme vous pouvez le voir parce que je préfère pour la sécurité sauf un et puis mon begonia là derrière il va rester à la maison donc on va mettre tout ça dans la voiture je pense que ça va être assez marrant jeudi j'ai une journée assez chargée mais j'ai eu le temps le soir juste de vous filmer comment je fais ma solution au savon noir avec du savon noir mou et de l'eau chaude pour que ça puisse se diluer et j'utilise j'utilise un spray que j'avais acheté chez mariusfabre qui contenait également du savon noir voilà parce que le spray en plus est de super bonne qualité le contenant aussi donc c'est ce que j'utilise pour traiter mes plantes et l'entretien afin qu'elle ne reprenne pas encore des tripes vendredi j'ai décidé d'installer mon nouveau calathea j'ai trouvé à Ikea j'ai fait un petit peu un caprice là je vérifie qu'il n'y ait pas d'acariens ni de tripes parce que vraiment les calathea sont très susceptibles dans le doute j'ai utilisé ma solution au savon noir j'ai spray partout et je l'ai installé sur ce côté là je suis bien contente ah d'ailleurs j'avais acheté un nouveau coussin aussi je voulais vous montrer je l'adore samedi j'ai simplement j'ai beaucoup travaillé mais j'ai eu le temps de filmer une vidéo sur ma collection d'alocatia ça va sortir bientôt et je vous donne aussi mes conseils d'entretien tout ça dimanche j'ai encore pas mal travaillé puis en fin d'après midi je suis passée voir une amie qui est aussi une collègue et du coup j'ai décidé de prendre ma caméra parce qu'elle a vraiment une super jungle intérieure là sur ce petit secrétaire vous pouvez voir pas mal de plantes des coléus, des diaphène bacchia, des lierres ici sur ce petit coin un lierre qui pend un joli coléus avec deux couleurs une autre plante je crois que c'est un oiseau de paradis un oiseau de paradis une Tradescantia zebrina magnifique que je vais essayer de récupérer quelques boutures plus tard un spatifilium dans le coin et là bas dans un coin avec un petit peu plus d'ombre pas mal de fougères parce qu'elle survit bien à l'ombre un autre petit spatifilium une maranta qui aime bien aussi pas trop trop de lumière ça marche aussi et une super fougère Boston qui est magnifique sur ce meuble une superbe orchidée et un Begonia maculata qui ressort vraiment bien sur cette couleur sur ce bleu en haut quelques plantes araignées Chlorophytum un Pilea des orchidées et une petite chaîne de coeur sur cette étagère Pilea glauca une autre Escanza zebrina et sur ce coin là un magnifique Calathea médaillon ici un Zamygulcas enfin une petite ou l'autre et puis sur la table une jolie orchidée un petit pot oxalis que je lui ai offert et qu'on va bientôt planter sans des bulbes à l'intérieur voilà c'est tout pour ce vlog cette semaine j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et sinon on se voit dans une prochaine vidéo et sinon on se voit dans une prochaine vidéo la vidéo